Musique On finance le transport en commun gratuit avec l'écofiscalité. On a fait le calcul, les usagers ont contribué 69 millions par année pour le transport en commun. Le reste est financé par le provincial puis par le fédéral. Le financement du provincial, ça dépend sur l'achalandage. Dans les 126 villes qui ont adopté le transport en commun gratuit, ils ont vu une augmentation importante de l'achalandage. Donc on va recevoir plus d'argent du provincial. L'implantation du tramway va être un grand défi. Mais je suis prête à le relever, je suis prête. Puis je pense que les collègues qui vont m'accompagner vont également être les bonnes personnes pour être à l'écoute des citoyens. Parce qu'on ne se cachera pas, ça va passer beaucoup par la communication. Oui, il va falloir réfléchir, mettre des choses en place pour justement, tout au long de la construction, pour essayer d'atténuer le plus possible les héritages. Le projet de tramway, nous à Démocratie Québec, on le porte, on le veut. Mais on veut que ce soit un projet citoyen. À l'heure actuelle, ce n'est pas du tout le cas. On impose ce projet avec toutes les contraintes, l'abattage des arbres, la présence d'une plateforme. Pour moi, c'est symbolique d'une administration qui n'écoute pas. Et comme candidat à la mairie, moi, ce que je veux, c'est qu'on ait un bon débat, qu'on sorte les livres, qu'on montre les conséquences. De un, il n'y en aura pas de plateforme. Et de deux, on va construire en ayant l'obligation de préserver les arbres. C'est ça qui fait la différence. Les citoyens en ont ras le pompon. Ils nous le disent quand on parle de protéger les arbres. On a eu la marche pour la crise climatique, et c'est le plus bel exemple. Les jeunes et les moins jeunes veulent des actions, des gestes concrets. Ce qu'on a voulu avec la dalle de béton, pourquoi il y a une dalle de béton, il y a plusieurs raisons. Mais ce qu'on a voulu, c'est de mettre le tramway en circuit fermé pour éviter les décélérations, pour éviter les pertes de temps avec du trafic qui bloquerait le tramway. Il existe dans d'autres villes d'autres solutions. Il existe à Rotterdam, il existe à San Francisco, il existe à Bordeaux d'autres solutions qui permettent de ne pas ralentir le trafic, mais surtout pour ralentir le tramway. Alors on est capable, en important des solutions d'ailleurs, on est capable, en travaillant différemment, en éduquant la population, de faire en sorte qu'on ne divise pas un quartier. C'est inacceptable. L'objet, la raison pourquoi c'est là, ça s'explique. Maintenant, ça prend une volonté, ça prend un leader, ça prend des leaders capables de dire, ça ne peut pas se faire au détriment d'une muraille de Chine dans un quartier. Nous, notre projet, c'est le métro Léger-Valse. Puis notre travail présentement, c'est d'aller voir les citoyens, puis de leur présenter. On fait ça pour 25, 50, 75 ans. On le doit aux générations futures. On le doit aussi aux citoyens de la Ville de Québec présentement. Je dis aux citoyens, comment voulez-vous passer les cinq prochaines années de votre vie? C'est des gros travaux, le projet de tramway. Alors que nous, on travaille en souterrain avec un tunnelier. On va vraiment bonifier le transport en commun aussi. Sous-titrage ST' 501